Les corps de trois chauffeurs algériens ont été transférés à leur famille sans passer par la médecine légale pour connaître la cause du décès. Dimanche, les corps des trois martyrs algériens, qui ont été assassinés dans un attentat marocain sur l'Axe-Mouar-Glanouak-Chot le 1er novembre, ont été transférés à leur famille pour leur funérail sans passer par la médecine légale pour connaître la cause de mort de peur que le Maroc ne réclame une enquête internationale qui pourrait mettre en cause la bande de généraux et les traîner devant les tribunaux internationaux. Les corps des trois commerçants tués dans le bombardement de leur convoi commercial sont arrivés de l'hôpital mixte Siawas de Tindouf vers l'aéroport majeur Farage, puis ont été transférés aux familles des victimes pour leur funérail. Et mercredi 3 novembre 2021, la présidence de la République a annoncé le martyr de trois ressortissants algériens dans un bombardement barbare de leur camion alors qu'ils circulaient sur l'Axe-Mouar-Glanouak-Chot, ou Arglas. La présidence a confirmé que plusieurs éléments pointent vers l'implication des forces d'occupation marocaines au Sahara occidental dans la commission de cet assassinat lâche avec une arme sophistiquée. Les victimes sont amies d'Abou Maudir, née en 1973, mariée et père de neuf enfants, qui travaille dans le domaine des transports et est originaire de la commune d'Amadi dans la Wilayah de Lagoua. Ibrahim Arboui, née en 1987 et originaire d'Aflou, en la Wilayah de Lagoua, et Ashtam Ahmed, née en 1986, de la Wilayah de Vargla. Merci. Merci.